Le quinte et plus lundi à Vincennes, j'aurai Follet Buissonnais qui reste sur une jolie place à Vincennes ayant bénéficié d'un parcours presque trop avantageux parce que s'étant trouvé aux avant-postes un petit peu trop tôt ce qui a expliqué la fin de course un peu laborieuse. Si lundi les dieux des courses sont avec nous et que mon cheval a un parcours bien caché je pense qu'il est capable de faire 200 mètres plaisamment pour finir. La dernière fois il a été presque trop chanceux. Il était dans le dos du cheval de tête à 800 mètres de l'arrivée quand celui-ci a fait la faute. Donc mon cheval a bénéficié d'un parcours un petit peu trop avantageux. Il s'est trouvé en tête à 800 mètres de l'arrivée, c'est juste un petit peu trop tôt. C'est un petit cheval très électrique mais qui a une classe naturelle assez impressionnante. Il sait aller vite. Oui je pense qu'il est vraiment de mieux en mieux. Et puis c'est un cheval qui avait été distancé un peu sévèrement dans le prix du président de la République au Tromonté. Ensuite il avait vraiment besoin de décompresser, il avait vraiment besoin de repos. Et là aujourd'hui ça y est j'ai l'impression qu'on est en train de retrouver le foulé buissonnais qu'on connaît. Il sera à nouveau déféré. On lui protégera les pieds postérieurs avec un petit peu de résine. Et les signaux sont au vert. Ceci dit, ces chevaux là, on a une bonne génération de F. Enfin pas uniquement chez moi. On voit bien, ce sont des chevaux qui à chaque fois vont faire les 2600 ou 2700 mètres de la grande piste. de marcher entre 13,5 et 14,5 ce qui reste une performance sportive de haut niveau. Alors il faut effectivement avoir une bonne récupération. Là j'ai l'impression qu'on se fait la récupérer convenablement.